Aujourd'hui, on va vous présenter les consoles suivantes dans notre guide des meilleures consoles à acheter pour Noël. Impossible d'évoquer les meilleures consoles sans parler de la Nintendo Switch. Évidemment, la console de Nintendo qui est déjà présente depuis 6 ans sur le marché et pourtant, on a toujours autant de hits qui sortent sur la console, notamment le dernier Super Mario Wonder qui est incroyable. C'est la console idéale pour jouer en multijoueur à plusieurs en local. Nintendo, c'est encore un des derniers constructeurs qui propose des expériences de fou, notamment grâce à ses licences comme Mario, Zelda et Pokémon. En ce qui concerne la Nintendo Switch, on a trois modèles différents. Ici, vous avez le modèle OLED qui est le modèle le plus haut de gamme à un tarif de 320 euros mais qui propose un écran vraiment exceptionnel en comparaison des autres. On a aussi le modèle de base qui propose toutes les expériences de la Nintendo Switch comme on les connaît, pouvoir jouer avec une console portable mais aussi diffuser l'image sur la télé. On a aussi le modèle de Nintendo Switch Lite qui, elle, est plus une console portable vu qu'on ne peut pas diffuser l'image sur la télé. Mais en contrepartie, on a un tarif vraiment abordable de 200 euros pour une console exceptionnelle. On va maintenant passer à la PS5 qui n'est pas présente, mais bon, de toute façon, la PS5, tout le monde la connaît. Sa plus grande force, c'est les exclusivités de Sony avec des studios qui nous sortent des dingueries systématiquement, notamment avec le dernier Spider-Man 2. Mais on a aussi eu droit à God of War Ragnarok qui était dingue. Forcément, qui dit PS5, dit jeu en ligne. Donc, un des gros avantages de la console, c'est qu'il y a de fortes chances que vos amis aient aussi une PS5. Donc, si vous voulez jouer en ligne, il faut en avoir une aussi dans tous les cas. Par contre, son gros défaut, c'est le prix des abonnements en ligne, justement, qui a augmenté encore une fois en septembre. Il commence avec une base de 72 euros, donc ça commence quand même un peu à faire cher. On a aussi un abonnement intermédiaire à 126 euros et une version la plus premium à 152 euros. C'est quand même une console à privilégier et qui est aussi mise en avant par les éditeurs tiers qui sortent tous les jeux dessus, étant donné qu'elle est extrêmement populaire. Si vous aimez les aventures solo d'exception, la PS5 est faite pour vous. Il y a deux modèles de PS5, un modèle présentant un lecteur CD, un lecteur Blu-ray plutôt, on va même dire. Et il y a un modèle numérique qui est légèrement moins cher. On vous conseillera toujours le modèle avec le lecteur CD qui vous permettra de payer vos jeux généralement moins cher que sur le modèle digital. De plus, cela vous permettra de profiter du marché de l'occasion en revendant vos jeux ou encore en achetant des jeux moins chers sur celui-ci. Si les exclusivités de Sony ne vous intéressent pas spécialement, il y a ici une très bonne alternative, c'est la Xbox Series X qui est la console concurrente de la PS5. Le plus gros avantage de la Xbox Series X, c'est justement son Game Pass qui dispose d'un catalogue d'une centaine de jeux. Et l'autre point aussi excellent du Game Pass, c'est que chaque exclusivité des studios Xbox sort directement sur le service dès le jour de la sortie. Donc le Game Pass, ça veut dire que pour 15 euros par mois, on a le droit au catalogue d'une centaine de jeux plus toutes les exclusivités Xbox. Bon finalement, un jeu étant donné que c'est 70 euros, quand on en achète 3, c'est à peu près l'équivalent des 180 euros du Game Pass. Et finalement, avec le Game Pass, on dispose de plus d'une centaine de jeux ainsi que les exclusivités. Donc franchement, ça vaut le coup. Pour les personnes qui ont un budget un peu moins important, il ne faut pas oublier aussi la Xbox Series S qui est l'équivalent de la PS5 en version digitale. Microsoft propose la Xbox Series S à un tarif de 280 euros qui est vraiment une bonne affaire face à la Series X qui vaut aux alentours de 500 euros. Si vous n'avez pas forcément besoin de profiter de toutes les dernières technologies, la Xbox Series S est vraiment une bonne alternative. Cette année, on a vécu un phénomène nouveau dans le jeu vidéo, c'est-à-dire l'avènement des PC sous forme de consoles portables. Donc on va vous présenter les 3 ici, le Steam Deck, la Rogue Alive et la Legion Go. C'est un mouvement qui a été initié par Valve avec le Steam Deck qui est ici présent. Le Steam Deck, il a le même avantage que la Nintendo Switch. On peut le mettre sur une base et diffuser l'image soit sur une télé, soit sur un moniteur et s'en servir véritablement comme un PC. Une des forces du Steam Deck, c'est sa grande communauté qui aide à l'améliorer constamment. Elle dispose d'un tarif vraiment abordable de 420 euros qui permet de jouer à la bibliothèque de Steam absolument partout. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Steam, c'est le plus gros catalogue de jeux disponibles sur PC. On a ici une console qui permet de faire tourner la plupart des AAA, ce qui est quand même pas mal pour un tarif plutôt connu. En comparaison, on évoquera plus tard la Rogue Alive ainsi que la Legion Go qui sont deux fois plus chères. Il faut aussi savoir que depuis le 16 novembre, Steam propose une nouvelle version de son Steam Deck qui est équipée d'un écran OLED, qui est donc beaucoup plus beau et qui permet aussi de faire tomber le prix de la version de base du Steam Deck. En comparaison du Steam Deck qui tourne sur Linux, ici on a la Rogue Alive d'Asus qui tourne sous Windows. On dispose aussi de plus de puissance sur la Rogue Alive vis-à-vis du Steam Deck, mais en contrepartie, on l'évoquait tout à l'heure, le tarif est de 799 euros. En comparaison des autres, Asus a choisi la couleur blanche, donc on a un design qui est un peu plus attrayant, on va dire, que les deux autres qui sont ici présents. Un frais travail a été fait sur l'ergonomie. On a ici une prise en main qui est assez bonne et une taille assez raisonnable. En comparaison du Steam Deck, ici ça tourne sur Windows, donc généralement on est un peu plus à l'aise, on connaît un peu mieux l'OS, qui permet aussi d'installer différents launchers comme Origin d'Electronic Arts par exemple. Parce que le problème du Steam Deck, c'est que généralement on est plutôt enfermé sur Steam, ce qui paraît logique, mais ici sur le Rogue Alive, c'est beaucoup plus pratique. Ici on a un PC sous forme de console, c'est la petite dernière, ou plutôt la grande dernière, la proposition de Lenovo qui est la Legion Go. Comme vous pouvez le voir en comparaison des autres, elle est beaucoup plus grande, avec un écran de 8,8 pouces. En contrepartie, elle est plus lourde, et donc elle est un peu plus transportable que portable. On dispose ici de deux PC, et donc encore une fois, on peut les brancher sur un moniteur pour avoir une véritable expérience PC. Donc à l'image de la Switch, Lenovo a choisi de proposer des manettes qui sont détachables, et qui ressemblent quand même pas mal au Joy-Con, qui permet de poser la Lenovo, la Legion Go, et de jouer de façon un peu plus détendue. La particularité de son écran, c'est aussi de proposer une résolution 1600p, qui est bien plus élevée que toutes les autres consoles, et aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz. A l'image de la Rogalai, on est ici sur un tarif de 799 euros, encore une fois, deux fois plus cher que le Steam Deck. Donc pour résumer, si vous cherchez un PC sous forme de console, et que vous avez un budget limité, on partira plutôt sur le Steam Deck. Sinon, vous avez le choix entre la Rogalai, qui propose une bonne ergonomie, et un design un peu différent, ou la Legion Go, qui elle, est plus imposante, mais qui propose la taille d'écran la plus importante, et aussi des manettes détachables. Si on résume le tout, et que vous voulez absolument avoir une console, un main sous le sapin cette année, vous avez le choix entre les deux consoles de salon, qu'on a évoquées auparavant, c'est-à-dire la PS5, ainsi que la Xbox Series X, et leur modèle un peu moins cher, en version numérique. Vous avez aussi les propositions de PC, sous forme de console, qui sont le Steam Deck, la Rogalai, et la Lenovo Go, qui ont chacun leur particularité, et aussi des budgets, qui sont légèrement différents, même très différents, entre les Steam Deck, la Rogalai, et la Lenovo Go. Et on a toujours Nintendo, qui fait son petit bonhomme de chemin, de son côté, avec les trois modèles de Switch, c'est-à-dire la Switch Lite, la Switch de base, et la Switch OLED, et qui propose toujours ses licences à succès. Si vous ne l'avez pas déjà, la Nintendo Switch est vraiment la proposition familiale par excellence. Merci à tous d'avoir regardé ce guide, pour choisir votre console à Noël. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à dire quelle est votre console préférée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Robin, pour Presse Citron. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501